Et c'est parti pour la première table ronde. Anne-Florence, je te cède gracieusement cet espace. Bien, et bien bienvenue à ce comité national dont le thème est en effet la question du temps de travail, mais il ne vous aura pas échappé que... Regardez donc, nos logos traitent de la question de au cœur du temps. On voit bien que le travail s'intègre, s'articule différemment avec notre temps, tout simplement. Alors, pour cette première journée que l'on a intitulée « Peut-on réduire le temps de travail ? », je vais inviter Marie-Christine Lebert à me rejoindre, Franca, Salice Madinier et Laurent. Pour un premier moment, la question du temps de travail a été une question absolument identifiante pour la CFDT il y a plusieurs décennies. Et elle a, voilà, en tant que telle, un petit goût de... à la fois d'attractivité, parce que ça a été un moment extrêmement important que cette réforme des 35 heures pour le syndicalisme, et c'est ce dont on va parler à l'instant. Et en même temps, la question était une question qui, syndicalement, était ardue à porter. Et finalement, depuis plusieurs décennies, il n'y a pas eu... on ne s'est pas confronté en tant que tel à la question d'une grande réforme du temps de travail. Alors, est-ce que l'on va revenir sur ce type d'abord ? Sans doute pas. Ce qu'il y a derrière cette volonté de construire une banque des temps, c'est sans doute d'articuler énormément de droits à congé que l'on a, qui existent. Il y a quand même 49 droits à congé qui existent actuellement, et dans lesquels, concrètement, l'individu compose ce dont il a besoin pour construire son projet de travail et son projet de temps. Alors, ce moment des 35 heures, je vais me tourner d'abord vers Marie-Christine. Ce moment des 35 heures, tu l'as vécu, tout comme Franca et Laurent l'ont vécu. Tu n'étais pas secrétaire nationale, tu étais jeune adhérente, peut-être militante déjà. Non, voilà. Et donc, tu vas nous raconter comment cette question du temps est une question qui est une question attractive, enfin, est une question qui focalise vraiment, y compris sur les questions de développement et surtout de renouveau des pratiques syndicales. Merci Anne-Florence. Du coup, je vais raconter un petit peu mon histoire. Donc, à l'époque, je suis une jeune informaticienne et une jeune maman. Donc, je travaille à temps partiel dans une entreprise de services numériques, comme on les appelle maintenant, avec une entreprise qui vient tout juste de subir une réorganisation. Donc, un paysage complexe. Il y a trois parties dans l'entreprise avec des questions de temps de travail tout à fait particulières, puisqu'il y a 800 salariés qui sont des ingénieurs informaticiens. Donc, ça, c'est la population dont je fais partie. Il y a 2500 salariés qui sont dans des centres d'appel. Donc, la problématique temps de travail dans les centres d'appel, c'est plutôt du travail morcelé, du travail à temps partiel forcé. Et puis, il y a 1600 salariés qui font du traitement de chèques. Donc, c'est essentiellement du travail de nuit et du travail du dimanche. Ça, c'est pour passer le paysage. Donc, moi, je suis une jeune maman. Je ne travaille pas le mercredi parce que le mercredi, je m'occupe de deux charmantes bouts de choux. Et je ne suis absolument pas intéressée par le syndicalisme ou quoi que ce soit. Mais comme dans la partie informatique, il n'y a pas de syndicat, ce sont les syndicats des centres d'appel et du traitement de chèques qui vont négocier pour nous la question des 35 heures. Et la question des 35 heures réveille tout le monde dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces 35 heures ? Tout le monde en a envie et tout le monde en parle et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je dirais qu'en début d'année, la direction générale met une grande claque à tous ses managers parce que le passage aux 35 heures doit se faire le 1er février. Et donc, en janvier, il circule au sein des équipes des discussions, se mettent en place des discussions pour savoir comment on va faire au 1er février. Et puis, au milieu de ce mois, la direction générale dit qu'il n'y a pas de discussion possible. Ce sera donc 35 heures réparties sur tous les jours de la semaine en horaire fixe. Donc ça, c'est un choc absolu pour tout le monde. Entre-temps, on avait convoqué les syndicats par une assemblée générale sur notre établissement en leur disant qu'est-ce que vous allez bien négocier pour nous ? Qu'est-ce que vous comprenez à nos problématiques de temps de travail ? Sachant que la convention collective dans laquelle on était, qui était le SYNTEC, avait été signée par deux syndicats, la CFDT et la CFECGC, et que nous estimions que ce qui avait été signé allait nous priver, nous les ingénieurs et cadres, du bénéfice des 35 heures. Donc vous voyez que l'image du syndicalisme, elle était vraiment questionnée par nous. Donc dans l'assemblée générale, les syndicats listent des autres parties sont venus nous voir, puisque c'était eux qui allaient négocier pour nous. Et quand on leur a demandé ce qu'ils allaient faire pour nous, ils ont dit « il y a des places à notre table, venez défendre vos problématiques particulières ». Voilà, donc pour l'anecdote, tout le monde a fait trois pas en arrière à ce moment-là, sauf deux. Donc moi, comme j'étais en congé parental à temps partiel, toutes les mamans, à l'époque il n'y avait que des jeunes mamans qui étaient dans cette organisation-là, étaient repassées en temps plein, parce qu'il avait circulé le bruit que les temps partiels n'auraient pas le bénéfice des 35 heures, ce que je trouvais absolument injuste. Et donc il n'y en avait qu'une qui était restée à temps partiel, c'était moi. Et au moment de se dire « il va falloir aller négocier », donc on était deux, on était prêts, et quel syndicat ? Alors déjà, adhérer à un syndicat, je résume, moi j'en ai parlé à ma famille qu'un mois et demi après, tellement j'avais honte à l'époque. Bon depuis, je vous rassure, j'ai fait la paix avec ça, mais sur le coup, il y avait une nana qui était sympa, la CFDT, et puis il y avait une adhérente historique, CFDT en local. Donc je ne voulais pas être que cadre, parce que j'avais bien compris que la CFDT ne s'occupait que des cadres, et le collègue, le deuxième, il est parti là-dessus. Donc ça a tombé très bien. Donc j'ai adhéré à la CFDT, j'ai découvert des gens magnifiques, des combats, des valeurs, plein de belles choses à partager, et on est partis pour négocier la question du temps de travail. Et on a eu de la chance, parce que le contexte nous donnait du pouvoir. Comme il y avait beaucoup de salariés des centres d'appel et du traitement de chèques, c'était plutôt des salaires qui étaient assez bas, donc qui étaient en dessous de la limite de 1,8 SMIG, pour laquelle le gouvernement donnait de l'argent pour compenser la baisse, pour maintenir la rémunération. Et donc chaque mois de négociation qui passait, l'entreprise perdait 1 million de francs. Donc ils ont tenu 5 mois, jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, le dirigeant a tout lâché, et donc on a obtenu un très bon accord. Et comme on n'y comprenait rien, nous, au syndicalisme, et qu'il fallait tout découvrir, on a mis tout à plat. Et du coup, on a pu construire un accord qui traitait des questions de temps de travail pour chacune des problématiques. Et du coup, ça a été un très bon accord qu'on a largement partagé ultérieurement. Donc oui, la question du temps de travail, elle a fait que tout le monde s'est intéressé à ce que faisaient les syndicats. Et même certains sont devenus syndicalistes à cette occasion-là. La question, donc, le résultat de tout ça pour les ingénieurs informaticiens, enfin pour notre partie, c'était... Est-ce qu'on y a gagné ? C'était les RTT. Les heures, on comptait pas déjà nos heures. Nous, on voulait surtout pas rentrer dans le forfait parce qu'on considérait que le forfait jour allait nous faire perdre quelque chose. et on a obtenu des RTT. Et on n'a rien changé à notre journée de travail qui était déjà bien plus longue que les 39 heures théoriques. Mais on a obtenu des RTT et ça a été vu d'une façon extrêmement positive. À la fois l'action syndicale qui amenait sur le périmètre une négociation qui avait été jugée positivement par toutes les parties. Et donc voilà, c'était mon histoire. Merci Marie-Christine. Donc tu dis deux choses. Un moment de 35 heures. En effet, on peut l'applaudir. Un moment de 35 heures qui est un moment d'adhésion pour toi, qui correspond à une préoccupation importante des salariés. Et puis des négociations qui sont conditionnées à une certaine réussite et qui font que les pratiques syndicales sont tout à fait motivées à réussir. Et donc à un grand moment dans ton entreprise et quand on avait préparé ce moment, tu décrivais vraiment un grand moment au-delà d'une personne. C'était un moment extrêmement large et une vague de syndicalisation. Franca. Alors Franca, toi, tu étais dans un autre type d'entreprise que dans le même secteur. Mais est-ce que tu peux décrire justement quel était ton rôle déjà et quelle était ta situation, y compris personnelle, et comment est-ce que les 35 heures justement se sont intégrées dans ton parcours militant, là, je crois déjà ? Bon, déjà, bonjour. Bon après-midi plutôt, tous et toutes. Moi, ça m'a replongée un petit peu dans mon passé syndical parce que j'étais jeune adhérente et encore plus jeune militante et j'étais au niveau de la région Île-de-France dans les syndicats qui venaient de se reconstruire après les gros massifs départs d'Adheran vers le sud et qui étaient à la période où en plus, il y avait eu la privatisation de France Télécom et donc la prolifération d'entreprises de télécom, internet, etc. Et notamment, elles étaient toutes concentrées dans la région parisienne et les cadres étaient tous concentrés là-dedans. Voilà, des ingénieurs pour lesquels les syndicats et les syndicalismes ou l'acronyme CFDT ne voulaient strictement rien dire. Et moi, j'ai cette image, je ne sais pas si vous êtes à l'époque, vous aviez remarqué, il y avait les affiches de la CFDT dans les villes de France où il y avait un monsieur tourné des dos et le slogan CFDT, c'était de dire « Ne laissez pas la RTT se faire sans vous ». Je ne sais pas si vous avez... Pour moi, c'était la première campagne massive publique de la CFDT via ces affiches à l'occasion de la loi de Robien mais encore plus de la loi Aubry. Alors, pour rappeler quelques dates, la loi de Robien 96, déjà, et l'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait un peu une croissance d'emploi vu que la période, c'était une croissance sans emploi. Et la loi Aubry a continué un petit peu dans cette lancée, 98, donc, premières aménagements en travail, on rappelle peut-être historiquement depuis 1936, la durée du travail en France n'a fait qu'elle a diminué. Et donc, la loi Aubry 2000, finalement, celle qui avait donné, je dirais, le lent pour qu'il y ait la négociation dans les branches et dans les entreprises. Et les résultats, donc, on parle tout de suite un peu des chiffres au niveau national, c'était une augmentation exponentielle de la négociation d'entreprise avec 7 128 accords suite à la loi Aubry et un peu moins dans les branches où il ne s'est passé pas grand-chose, par contre. Et donc, en tant que jeune militante, qu'est-ce qu'on avait fait avec les nouvelles entreprises ? On avait envoyé un courrier, donc on avait recensé les entreprises du champ d'activité télécom et aussi les filiales de la Poste, quand même. Et donc, on avait demandé à négocier. Donc, on invitait la direction à prendre contact avec les syndicats parce qu'il y avait besoin de cette négociation. Donc, dans les entreprises télécom nouvelles, il y avait des DRH qui n'en connaissaient rien au sujet. Et donc, ils nous appelaient pour avoir de l'aide. Et la méthode, c'est qu'on avait un expert. Moi, j'étais avec Yves Tsao, qui était un expert de la région Île-de-France à l'époque, donc interprofessionnel, qui était l'expert français de la loi et donc, toute la façon, d'un peu de la décliner, un accord d'entreprise. Et donc, on rentrait dans les entreprises pour la première fois, des entreprises qui n'avaient pas de syndicats, et on rencontrait les salariés, donc les cadres. Et donc, on avait expliqué en quoi ça consistait, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour les salariés cadres, notamment la réduction du temps de travail, en sachant que la durée, voilà, en horaire, n'avait pas de grande signification. Et donc, le nombre de jours, c'était là, la négociation se portait, le nombre de jours de réduction du temps de travail. Et donc, voilà, c'était une démarche assez intéressante. On négociait en même temps parfois les protocoles d'accord, les taureaux. Et donc, à la fin, là aussi, les résultats, c'était, on avait créé minimum, à l'époque, 500 nouveaux adhérents, 50 nouvelles sections en Ile-de-France dans ces champs télécoms, notamment télécoms. Il y avait aussi les filiales de la Poste, mais moins, à moindre mesure. Et donc, voilà, qui sont ces sections durablement restées à la CFDT, parce qu'après, il y a eu l'effusion de toutes ces petites entreprises, télécoms, internet, etc., qui ont été rachetées par la suite. Et donc, on a encore des sections des militants qui sont en Corée, se faire l'ex-SGTL, etc., etc., et dans d'autres. Donc, moi, je dirais que cette période, pour moi, a été très effervescente, très intéressante de point de vue syndical, il y avait quand même des limites. Quelques limites, c'est le fait que nous n'ayons jamais pu parler d'organisation en même temps, ce qui est quand même, ce qui a été aussi, en effet, pas toujours sympathique, surtout dans certaines réalités. Les hôpitaux, aujourd'hui, des réductions de temps sans réorganiser les travails, c'était un peu compliqué. Donc, on n'a jamais eu l'autorisation à s'occuper de ça parce qu'on voulait aussi en discuter. Et l'autre limite, je dirais, c'est la communication. Mais là, je vous fais un exemple dans les groupes orange. À l'époque, France Télécom, Sud n'avait pas signé aucun accord, n'était pas là-dessus. Et en même temps, ils communiquaient, ils communiquaient tellement bien que c'était grâce à eux que les salariés pensaient avoir bénéficié de la réduction de temps de travail et de l'aménagement de temps de travail. Voilà, moi, je dirais un peu les leçons. C'est une loi qui oblige à négocier et une campagne CFDT inédite et avec une conjoncture comme ça assez favorable au syndicalisme. Ça nous a permis de rentrer là où on ne serait jamais rentrés sans cette loi. Merci, Franca. Alors, Laurent, toi, tu étais tout jeune diplômé et c'était ton premier emploi dans un lieu bien particulier tout en étant déjà avec la fibre CFDT mais aussi, tu vas décrire, où tu travaillais quand les 35 heures se tissaient en ayant déjà un militantisme CFDT bien ancré. Je te laisse la parole. Alors oui, on a voulu cette séquence pour se rappeler. On a un souvenir qui est assez subjectif mais ça a fallu bien de se dire qu'on a un peu oublié mais à cette époque-là, les 35 heures, ça a été une immense bouffée d'oxygène militant et sociétal plus largement. On est vraiment au milieu des années 90 et moi, j'ai le souvenir que le partage du temps de travail, ça nous a nourris comme militants politiques, associatifs et syndicaux. Il y a eu cette espèce de convergence qui est venue avec les lois Aubry qui déclenchaient des négociations. Je crois qu'il y a à peu près 400 000 mandatés sur l'époque, quelque chose comme ça. Dans le contexte d'actuel, ça nous paraît une autre époque. Donc effectivement, c'est un peu loin, bien que la question soit toujours là. Mais j'ai vraiment envie de comparer l'idée de l'ARTT. On oublie souvent le A dans le RTT. C'est d'abord de négocier, de discuter de l'aménagement. mais j'invite de comparer ça avec la QVT il y a une dizaine d'années ou même les lois au roux il y a 30 ou 40 ans. Ce souffle. Je suis dans des services rattachés à Matignon, le service d'information du gouvernement. C'est 1500 personnes. Autour de Matignon, il y a à peu près 1500 personnes découpées dans une dizaine de services. Par exemple, il y a le commissariat au plan, il y a également les journaux officiels, par exemple, l'imprimerie nationale, etc. Plein de services de métiers très très différents. Et il y a cette idée presque symbolique de... Bon, allez, c'est Linel Jospin qui est donc en 97 Premier ministre. Il y a cette idée un peu de faire un accord un peu modèle. Et on le ressent dans nos services. Il faut y aller, il faut négocier qui est prêt. Bon, moi, avec 3-4 personnes, je prends ma carte parce qu'il y a un élu qui est là et ça fonctionne bien et c'est naturellement, on a envie de s'engager. J'ai 25 ans, je débute, je suis vacataire. Je vous précise que c'est des endroits des lieux où il y a un mélange de contractuels, de statutaires et puis de vacataires très très précaires. Moi, j'avais un contrat de 1 mois quand on m'a dit on vous passait à 3 mois voire 1 an, c'est le succès pour vous, M. Tertré. C'est ça aussi qui m'a fait prendre ma carte. Mais, en tout cas, il y a ce discours un peu magique qui dit on vous laisse une carte, on vous donne un mandat et vous avez le droit d'aller écouter les gens, de faire des AG, de faire le tour des bureaux, des tournées de chaque agent pour leur demander c'est quoi pour vous l'idéal d'une semaine aménagée. Mais c'est pas incroyable aujourd'hui de demander à chacun tiens, toi tu préfères 3 ou 4 jours parce que du coup ça me permet de faire moins de trajets de RER, moi je préfère répartir ma charge un peu différemment. Tout d'un coup il y a ce bol d'air, vraiment, j'insiste, où on s'autorise à questionner, à demander à chacun. Alors, on va, les réponses sont très singulières. Après, ça va être vraiment compliqué de formaliser ça par service, par département, puis d'ailleurs de trouver un accord entre l'ensemble des services du PM. Mais, il y a vraiment ce, j'ai ce très bon souvenir où on met en discussion le travail, l'activité dans ce cas-là de trivial, comment ça s'articule avec nos vies. Anne-Florence parlait sur le CETU de vouloir composer son rythme et là, chacun a le droit d'exprimer comment il va composer son rythme. Après, la réponse de l'employeur va être un peu différente. On imagine bien et puis on est en face à, on n'a pas un employeur fixe, on a un contrôleur financier qui vient nous raconter avec une froideur assez gestionnaire que c'est bien sympa d'interroger tout le monde et derrière, il y a un accord de gestion qu'il va falloir trouver et donc, il y a une tension qui va durer pendant un an, un an de négociation. Entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un jeu politique assez subtil. la CFDT a été très offensive et très volontaire dans le secteur-là. Je me souviens encore très bien d'un accord qui est passé pour démarrer les négos et puis, le démarrage est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'à Matignon, on ne veut pas forcément que la seule CFDT s'y engage. Il y a peut-être aussi une approche culturelle un peu différente entre une Nicole Nota et un Jospin, vous m'avez compris. Et quelque part, on va attendre que FO se pointe ou peut-être d'autres. On ne va pas laisser le champ libre à la seule CFDT. Il y a eu un an de retard avant que ça démarre vraiment. Mais ça a participé un petit peu de l'envie militante de devoir d'y aller. On sentait qu'on était sur un jeu assez... On sentait qu'on avait du pouvoir. Après tout, les lois Aubry, il y a eu beaucoup d'esclandres sur les 35 heures, mais c'est quand même un moment politique où l'État, où la majorité cherche à avoir une réponse à l'angoisse sociale du chômage. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est aussi de reprendre la main sur un drame social. Donc on sent qu'on est sur un moment militant, un moment politique avec un vrai souffle. Et puis ce trivial militant et quotidien, il faut articuler ça avec plein de choses compliquées. Les cadres, les encadrants qui se disent mais c'est quoi ce foutoir ? On est en train de me déposséder de mon boulot d'organiser le travail quotidien. Ma chef de bureau qui me dit non seulement tu prends un mandat, donc tu vas me quitter pendant 10 heures par mois, me quitter pendant 10 heures par mois, pour ensuite discuter avec mes agents de leur travail. Bon, voilà. Déjà, il y a cette espèce de tension entre militantisme, dialogue social, dialogue professionnel qui était assez, qui était encore une fois assez excitant. Donc j'ai un souvenir assez flou mais en même temps d'une vraie bulle qui nous rappelle que quand on s'empare de cette question des temps et du temps, ça fait parler les gens déjà pour commencer. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'accord proprement dit ce qu'on a réussi à obtenir parce que c'était il y a vraiment longtemps puis je reste à mon souvenir pour vous en parler maintenant mais c'est vraiment une boîte de pandore. On ouvre et on ressort à la fois la vie quotidienne, son articulation de façon très concrète, comment fonctionne un service, quels sont les moments où on fait collectif, comment l'employeur se prend ça, cette parole ouverte et qu'on a du mal à refermer. Donc cette question des temps est à l'avantage de pouvoir déployer énormément de choses mais en tout cas ça a été vraiment un bol d'oxygène méditant. Voilà. Merci Laurent. Merci à tous les trois. Vous avez montré combien la question du temps est une question qui est ressource pour le développement de nouvelles pratiques syndicales, qui est ressource pour faire de l'adhésion, qui est ressource pour, Laurent, ce que tu disais, renouveler un pouvoir d'agir et d'écoute sur les organisations du travail. Merci à tous les trois. Merci. 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 Merci.